Bonjour et bienvenue dans l'édito de la semaine du 8 octobre 2021 avec Camille pour découvrir les actualités qui ont animé la sphère chrétienne cette semaine à partir d'articles publiés sur le site d'info chrétiennes. Nous allons nous intéresser au problème des abus sexuels dans l'église avant d'évoquer une proposition de loi sur les thérapies de conversion. Nous nous tournerons ensuite vers plusieurs pays où les chrétiens sont victimes de persécutions. Pour finir avec Bernard Tapis, l'ancien ministre et entrepreneur qui est décédé le 3 octobre dernier. Cette semaine, nous vous avons parlé du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église. Les conclusions de la commission présidée par Jean-Marc Sauvé ont révélé des chiffres accablants. 216 000 mineurs ont été abusés par des religieux dans l'hexagone entre 1950 et 2020. Un chiffre qui grimpe à 330 000 si l'on ajoute les agresseurs laïcs travaillant dans les institutions de l'église catholique. C'est évidemment un sujet d'une grande importance et les victimes de ces abus méritent toute notre attention et nos prières. Alors, comment les accompagner ? Comment rétablir ce qui a été abîmé et reconstruire ce qui a été brisé pour reprendre les propos de Jean-Marc Sauvé ? La commission propose un début de réponse avec 45 recommandations qui s'intéressent tant à la reconnaissance des victimes qu'à une réforme du droit de l'église en passant par une révision de la manière dont est présentée la sexualité au sein de l'institution. Le fléau des abus sexuels ne touche évidemment pas que l'église catholique et n'est évidemment pas une spécificité française. Le comité exécutif de la convention baptiste du sud, plus grande dénomination protestante aux Etats-Unis, a voté mardi pour que le privilège avocat-client soit levé dans le cadre d'une enquête sur leur gestion des abus sexuels. A l'issue de ce vote, Ed Lytton, président de la convention baptiste du sud depuis juin dernier, a déclaré être reconnaissant qu'après de nombreuses semaines de discussions difficiles, l'enquête complète, transparente et sans entrave puisse maintenant commencer. Un autre sujet important cette semaine en France, c'est l'adoption d'une proposition de loi sur les thérapies de conversion. Des pratiques qui entendent modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Le texte porté par la députée La République En Marche, Laurence Vonsenbrock, a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale mardi. Dans le contexte de cette proposition de loi, le Conseil national des évangéliques de France et l'Eglise catholique ont rappelé leur opposition à ces pratiques. Chaque semaine, nous vous proposons un focus sur les chrétiens persécutés dans le monde. Un sujet important pour notre rédaction. Cette semaine, en Inde, au Nigeria, au Pakistan et en Afghanistan, 13 communautés chrétiennes ont été attaquées dimanche en Inde. On déplore des actes de violence, des menaces, des dépôts de plaintes pour conversion forcée et plusieurs lieux de culte vandalisés. Jeff King, président d'International Christian Concern, a révélé mercredi le témoignage, aussi beau que douloureux, du pasteur Oji, mort en martyre au Nigeria. Un témoignage à lire sur le site d'Info Chrétine. Le Pakistan travaille actuellement sur une loi anti-conversion. Pour les minorités religieuses, dont les chrétiens, il s'agit de lutter contre le phénomène croissant des conversions forcées à l'islam. Le 27 septembre dernier, réagissant à cette proposition de loi, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a affirmé que son gouvernement ne promulguerait aucune loi anti-islamique. Des propos qui ont suscité l'indignation des chrétiens dans le pays. Heart for Iran est une organisation qui vient en aide aux chrétiens et aux églises en Iran. Actuellement, grâce à l'intervention de partenaires locaux, elle peut étendre son action aux chrétiens afghans. Mark Morris est l'un de ses partenaires. Il rapporte les témoignages de chrétiens restés dans le pays, qui vivent dans la peur. L'édito de la semaine se conclut avec une actualité. People. Connu tant pour ses succès, qu'il soit dans l'entrepreneuriat, la politique, le sport ou encore le cinéma, que pour ses frasques et ses échecs, l'ancien ministre ex-patron de l'OM, qui jouait souvent avec le feu, franchissant des lignes interdites, Bernard Tapie est décédé dimanche 3 octobre. Âgé de 78 ans, il a succombé à un double cancer de l'osophage et de l'estomac qu'il combattait depuis plusieurs années. Dans un entretien en décembre 2020, Bernard Tapie, affaibli mais toujours avec son sens aiguisé de l'à-propos, s'était confié avec émotion sur sa foi en Dieu. Je vous invite à découvrir sur le site d'Info Chrétienne le très bel hommage prononcé mercredi par le pasteur Marcel Coiménan en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris pour accompagner l'ancien ministre dans son dernier voyage. Voilà pour les actualités de la semaine. Rendez-vous sur le site d'Info Chrétienne pour en savoir plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Soyez bénis !